Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un aspect capital de la santé, la prévention primaire des problèmes vertébraux chez les enfants et les adolescents. Ça veut dire quoi la prévention primaire ? La prévention en matière de santé, c'est un ensemble d'actions permettant d'éviter la survenue des maladies, que ce soit au niveau alimentaire, physique, psychique ou environnemental. En matière d'infection et de contamination, je ne vais rien vous apprendre. La pandémie de Covid-19 nous a appris à tous l'importance des règles de prudence limitant les risques de contamination, à savoir le lavage fréquent des mains, donc au savon ou au liquide hydroalcoolique, la distanciation physique, le port de masque pour tous. C'est un ensemble d'actes, ce qu'on appelle de prévention primaire, qui nous permet d'échapper à la contamination et en même temps de protéger notre entourage auquel nous serions porteurs sains. Je constate chaque jour avec concernation qu'au niveau physique, la prévention est le parent pauvre de la santé. Les 12 opérations pilotes de prévention vétérale chez les jeunes auxquelles j'ai participé, sous forme d'un dépistage osteopostural dans un collège et dans une école primaire, ont révélé qu'entre 10 et 15 % de ces jeunes présentaient des troubles posturaux ou des déformations squelettiques dépistables mais non dépistés. Ces troubles musculosquelettiques muets, c'est-à-dire sans manifestation douloureuse, sont les pires, car ils n'entraînent aucune plainte de l'enfant ou de l'adolescent. Aucune consultation spécialisée n'est demandée. Elle est souvent minimisée par les parents comme par les soignants qui ne sont pas formés, ni les uns ni les autres, à la postérologie et à l'osophilie, c'est bien dommage. Il faut reconnaître au moins les bases et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est là que réside le vrai problème. Je vais vous donner quelques exemples. Ce jeune de 15 ans que j'ai vu pour une syphrose dorsale, malheureusement constitué irréversible, aurait pu être dépissé quatre ans par avant pour avoir des chances d'être véritablement améliorée. Cette scolose, chez un enfant vieux à sa avancée et qui a nécessité un traitement orthopédique lourd, alors que si elle avait été dépistée au début de l'adolescence, à ses tout débuts, aurait pu être stabilisée, sinon améliorée. Sois-à-vu que Zouagluch, chez un enfant de sept ans, non dépisté et non soigné, risque d'entraîner des déformations des genus du bassin de la colonne lors des poussées et de croissance s'il n'est pas traité par, bien entendu, des sommeils posturaux et, si nécessaire, de la kinésithérapie et de l'ostéopathie. Pourquoi ce dépistage ? Précoce est-il aussi important pour la santé à venir de tout être humain ? Les déformations de toutes origines, les anomalies de positionnement ou malformations héréditaires des structures mécaniques du corps humain, quelle que soit leur situation, influent sur l'ensemble du corps, accentuant les contraintes, les pressions, les tensions, les frottements, provoquant une irritation par glissements ou étirements anormaux sur des zones d'appui, que ce soit au niveau des pieds, des genoux, du bassin, de la colonne, de la tête, de la ceinture scapulaire, épaules et bras. Elles présisposent aux maladies du dos, telles que maladies de croissance, épiphysite et, plus tard, arthrose, tendinite, névralgie en tous genres, sciatique, névralgie brachiale ou autres. Le dépistage est pourtant facile, grâce à la pratique qui devrait être systématique d'un bilan osteopathique dès la naissance. Si le traitement est commencé après l'installation des lésions déformantes, le traitement sera forcément moins efficace et beaucoup plus long et plus coûteux. Mieux qu'à mon discours, je vous propose de visualiser sur ces dessins les déformations afin de ne pas passer à côté. Vos enfants et petits-enfants ne demandent en fait qu'à se prêter à cet examen qui est effectué à la maison de façon ludique, sera complété au moindre doute par une consultation bilan chez l'ostéopathe qui pratiquera non seulement un bilan osteopostural complet des pieds à la tête, mais qui, si le cas dépasse son domaine de compétences, vous conseillera une consultation chez un spécialiste. Alors on commence par le dépistage de la scolose et de l'héberodose. Il s'agit de l'exagération des courbures. De gauche à droite, colonne normale, syphose dorsale haute, syphose dorsale à grand arc, hyperdorose lombaire. Voilà, vous voyez c'est simple, donc c'est l'augmentation des courbures. Maintenant on va passer au dépistage de la scolose. Il s'agit de l'apparition d'une gibosité de l'héberodose apparaissant au niveau des côtes qui traduit la rotation permanente des vertèbres à ce niveau lorsque le sujet se penche en avant. La différence peut ainsi être faite entre scolose vraie et attitude scolotique. Comment faire exactement ? C'est très simple. Vous faites pencher l'enfant vers l'avant en lui demandant d'aller toucher ses pieds. Si c'est une scolose vraie, une bosse apparaîtra du côté de la convexité, de la courbure, marquant la déformation du grille gossale des côtes, on appelle gibosité. En cas de simple attitude scolotique, aucune déformation n'a pareille. Au contraire, la colonne se redresse lorsqu'on penche en avant. Pour terminer, vérifiez aussi les pieds de vos enfants. Usent-ils une chaussure plus qu'une autre ? Ces jambes sont-elles bien symétriques ? Est-ce qu'il n'y a pas un genou valgome ou varonne ? Est-ce qu'il est capable de boucher de façon symétrique ? Et quand il ouvre la bouche, le mouvement est-il symétrique et complet ? Sans craquements ni douleurs ? Au moindre doute, il faut consulter un généraliste du dépistage postural et oestopathique qui vous orientera ensuite vers le ou les spécialistes médicaux ou pas médicaux concernés. N'hésitez pas à partager cette vidéo d'intérêt général à votre entourage, famille et amis. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer mon livre de librairie Le Livre Dudo ou Le Livre Numérique Mon Guide Antimal Dudo et consulter mes autres réalisations, e-books et vidéos de formation sur naturemania.fr. Si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous sur ma liste d'abonnés de ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur le symbole notification qui vous permettra de recevoir en temps réel mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé durable.